Porto Rico est une île des Caraïbes découverte par Christophe Colomb lors de son deuxième voyage. Elle devient possession de la couronne de Castille en 1493. C'est la plus petite des îles des Grandes Antilles. Initialement peuplée d'Amérindiens, les maladies importées d'Europe les décimeront et le peu qui survécu fut réduit en esclavage. Au XVIIe siècle, les Français colonisent une grande partie des Amériques, presque la moitié des États-Unis actuels. Vaste territoire qu'ils appelleront Nouvelle-France, s'étendant des deux côtés du Mississippi, des Appalaches aux montagnes rocheuses. Quand éclate la guerre de sept ans entre les colonies anglaises nord-américaines et la France, de nombreux Français seront contraints de s'enfuir vers les Antilles, Cuba et Porto Rico. Les Espagnols les accueillirent et les protégèrent contre leurs ennemis communs. Première vague de pôlons français. Les Anglais vont tenter d'envahir Porto Rico en 1797. La population française, nouvellement établie, offrit ses services à l'Espagne pour la défendre. L'invasion anglaise échoua. Mais revenons en arrière, en 1697. Les Espagnols cèdent aux Français la partie ouest de l'île d'Hispagnola, que dorénavant on appellera Saint-Domingue, et qui plus tard deviendra Haïti. Les colons français y entreprirent la culture de la canne à sucre, nécessitant de très nombreux esclaves venus d'Afrique. Population devenue si nombreuse qu'elle surpasse celle des Blancs. Les traitements indignes qui leur sont infligés les font se soulever avec à leur tête le général Toussaint Louverture. Vaincus par leurs esclaves à la bataille de Vertières, les maîtres blancs sont contraints de s'enfuir de Saint-Domingue. Ils iront à Porto Rico pour suivre leur culture sucrière, qui deviendra ainsi un des principaux exportateurs mondiaux de sucre. Au milieu du XIXe siècle, la vie est difficile en Corse. Faible activité économique, faible revenu. De nombreux corses songent à partir et cherchent une terre d'accueil. L'opportunité viendra d'Espagne. En 1815, la couronne d'Espagne promulgue un décret dit « Décret royal de grâce » pour encourager le commerce à Porto Rico. Ce décret offrait des terres à tout Espagnol désirant s'y installer. Devant son peu de succès, la couronne étendit ce décret aux Français. Ceux qui accepteraient d'émigrer recevraient une lettre de domicile et après une résidence de cinq années, se verraient naturalisés, sujet espagnol. Plusieurs centaines de familles françaises, dont des Corses du Cap et du Nébiou, saisirent cette chance et entreprirent une longue et aventureuse traversée de plusieurs semaines. Tout de suite, les Corses se plaisent sur cette île si semblable à la leur. Même superficie, même relief montagneux. Ils s'installeront dans ces montagnes, y développant la culture du café. Après une vie difficile en Corse, ils connaîtront l'opulence. En 2019, ils y sont toujours, planteurs de café et torréfacteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada